Pour l'instant, vraiment c'est égal à égal. Les deux combattantes essayent de trouver la faille, les deux lutteuses. Au corps à corps. Aucun point décerné. Elle essaye de prendre aux jambes l'ivoirienne, très active. Très active l'ivoirienne et la française qui essayent de revenir. Regardez la force de l'ivoirienne. Et là il y a la technique de la française qui a peut-être payé. Regardez cette technique que la française essaye de mettre en place. Et l'arbitre qui demande à Kermin Yappi et Emma Luttenauer de se relever. Quel combat intense, une minute trente déjà de passer. 0-0, c'est juste qu'ils ont averti l'ivoirienne. Il faut qu'elle accélère, qu'elle tente des choses. Elle était trop passive selon l'arbitre, mais pour l'instant toujours 0-0. Sinon attention, si ça continue, elle sera sanctionnée. Allez le combat toujours, on va chercher le sol. On essaye de casser un peu la nuque pour essayer d'amener son adversaire. Regardez la concentration d'Emma Luttenauer. Caroline Yappi, elle est beaucoup plus en muscle. Et voilà la française qui vient de retourner. C'est fini. Et la victoire, le premier titre de ces Jeux de la francophonie, il est pour la française Emma Luttenauer. La victoire dans ces Jeux de la francophonie, il y a un an, des Jeux Olympiques de Paris 2024. La française Emma Luttenauer, double championne d'Europe U23 et vice-championne du monde universitaire, qui s'impose le large sourire de la clermontoise. Elle peut savourer magnifique victoire pour la française Emma Luttenauer et première médaille d'or dans ces Jeux de la francophonie pour la France. Et voilà le drapeau français pour ce premier titre des Jeux de la francophonie. Il sera donc attribué à la France pour ce compteur de médailles.